Musique Je crois que tous les jours je connais les mêmes scènes Musique Musique C'est pour ça que c'est un tas, tu mets un édulcorant Donc c'est pas du résultat mais c'est pas du tout calorique Et donc je mets ça à mon café Ça c'est mon porridge comme d'habitude et ça c'est mon café Et c'est trop bon Voilà, droit de le manger En fait je vais ranger toute mon armoire Donc voir des vidéos sur Youtube de filles Qui trient leurs vêtements Ça m'a vraiment genre convaincue de trier mon armoire Je sais pas si vous avez déjà vu la tête de mon armoire Mais j'ai tellement Tellement de vêtements, c'est un truc de fou C'est des trucs que j'ai accumulé Que j'ai récupéré Et je mets un tiers je pense Parce qu'au final je mets souvent les mêmes habits Pour tout ce que j'ai Et il faut vraiment que je trie Donc je vais vous faire un petit bilan à la fin On vous montreront tout Mais pour l'instant Donc là c'est tous mes pyjamas Là mes jeans je les ai pas encore triés Je les ai juste rangés Donc là mes t-shirts j'ai à peu près triés Donc vous voyez Il y en a encore à côté Qu'il faut que je repasse Mais tout ça c'est mes t-shirts manches longues Et je pense que j'en avais le double Donc voilà Et ensuite J'ai vraiment plein de pulls Plein de chemises Plein de vestes Et genre ça j'ai pas du tout envie de les donner Parce que c'est des trucs auxquels je tiens Donc je verrai plus tard Pour l'instant je vais faire la première partie C'est à dire Tous mes pyjamas Qui ne ressemblent à rien Voilà Moi je suis trop contente Parce que j'ai trié mon armoire Bon il me reste beaucoup de fringues quand même De l'autre côté Je le ferai un peu plus tard Parce que là j'ai d'autres trucs à faire Pour ça que ça intéresse J'ai un vintage Donc au vintage Je sais jamais comment ça se dit Donc voilà les habits Donc je mets tous mes habits Vraiment pas chers Franchement c'est plus pour me débarrasser Qu'autre chose Mais j'ai quand même envie De me faire un tout petit peu d'argent Donc Je les mets souvent à moins de 10 euros Et puis La livraison Est pas super chère C'est genre 3 euros Je ne me demande pas Les colis sont toujours conformes à la description Je vous envoie un petit mot avec Je les lave avant Parfois je les repasse Donc ça dépend Parce que je ne suis pas très bien repassée Mais voilà ils sont propres Donc là vous les voyez par terre Mais Déjà Non c'est les propres Mais c'est juste Que voilà Je les lave toujours avant d'envoyer Pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème Si je me rends compte Qu'il y a un problème avec le vêtement Je vais vous préciser Je vous montre juste Quel produit j'utilise Et quel produit j'ai utilisé pour mes cheveux Alors c'est vrai Ça faisait super longtemps Que je n'avais pas fait de bain d'huile Que je n'avais pas mis d'huile d'horicin D'huile d'amande douce Ou cette huile Cette huile Elixir le petit marsé Je pense que ça faisait genre 1 an Donc je vais vous dire ce que j'en pense J'ai un peu peur que mes cheveux Vous savez ils restent gras Après Donc je vais voir Sinon l'huile d'horicin Pour ceux que ça intéresse Ça fait vraiment pousser les cheveux Un truc de fou Donc ça ira un peu plus gras Mais ça fait pousser les cheveux Comme je n'ai jamais vu Ça marche vraiment bien C'est super efficace Après l'huile d'amande douce Ça l'est nourrie Mais en soi c'est pas ouf Et ça je me souviens De l'avoir utilisé Et que ça marche très bien Mais je vais voir après mon shampoing Là il faut que je fasse ma valise Pour partir en Espagne Ecoute tout le monde Donc je vous retrouve enfin Avec ma frange à peu près correctement mise Donc je pense que je vous ferai un vlog Donc de la semaine prochaine Consacré à cette petite frange Pour vous expliquer un petit peu Pourquoi j'ai fait cette frange Enfin bref Comment je la coiffe Enfin vraiment quelques petites infos Mais aujourd'hui C'est pas trop le sujet de ce vlog là Alors Je sais si vous voyez Mais je suis toujours gonflée des joues Et en fait j'ai un bleu là Donc je sais pas trop comment ça se fait J'avais une de mes potes Qui m'a dit qu'elle aussi Elle avait eu des bleus Sauf que je l'avais pas au début Enfin j'ai pas l'impression Et je suis toujours gonflée Donc C'est quand même Beaucoup moins Que le lendemain De mon opération Où je ne vous ai pas filmé Mais je vous mettrai une photo ici Si j'en trouve une Où vraiment c'était horrible J'avais des joues Mais Atroces Vraiment vraiment Et donc là ça va un peu mieux Je retrouve mon visage normal Je suis contente Donc ce matin Avant de manger Je suis allée chez L'orthoptiste Chez l'ophtalmo Qui m'a prescrit des lunettes Donc je suis un peu hyper métrope Pas beaucoup Mais c'est vrai que Je me suis fait opérer Donc d'un strabisme Quand j'étais petite Je vous en ai déjà parlé Et depuis En fait je suis hyper sensible Des yeux Et surtout je me focalise Énormément sur mes yeux Donc Dès que je déteste Avoir rien que la sensation de loucher Donc j'arrive pas A accommoder très bien Bref c'est un peu compliqué Mais je suis presque pas hyper métrope En fait c'est vraiment pour m'aider Et puis je vais voir Et en même temps Toutes les semaines J'ai l'orthoptiste Pour me faire des Des étirements des yeux Qui sont pas assez étirés Enfin bref Vous m'aurez compris Ou peut-être pas Et donc là je vais aller choisir Mes lunettes Je suis trop contente J'espère que je vais trouver Des lunettes comme je veux Et je vous jure A la rentrée J'aurais complètement changé de tête Parce qu'entre ma frange Et mes lunettes Coucou Donc Là je suis allée Acheter mes lunettes Enfin je vais les recevoir mardi Je pense que Mardi prochain Je pense que je vous filmerai ça Parce qu'elles sont trop drôles Genre Elles sont hyper originales Je vous montre pas tout de suite Mais franchement J'adore Tout avec ma frange C'est trop cool Donc là je vais travailler Faut vraiment que je pose Et je vais finir ma valise Voilà On dirait un peu Une gosse de 4 ans Mais j'ai relevé juste mes cheveux Faut pas que ça me gêne Je suis en train de travailler Les SES Ok je suis allée en ES En me disant que j'aimais bien les SES Mais là cette année Je ne suis pas du tout fan Enfin en soi J'aime bien Les bons cours Voilà Euh Mais sinon Je suis contente J'ai réussi à peu près Faire ce que je voulais dans la journée Il ne me reste pas un truc à faire Mais demain Donc je pars en Espagne Euh Faut que je change ma chambre Parce qu'il y a des gens Qui vont venir Pendant qu'on n'est pas là Enfin normalement pas dans ma chambre Mais pas là quand même Euh Qui vont venir habiter chez moi Et Qu'est-ce que je voulais dire Oui Euh En Espagne Je tiens à vous dire tout de suite Je vais essayer de poster les vlogs Mais je vous promets rien Sachant que mon père Il est là pour Pour me couper la wifi en arrivant Donc enlever le wifi Euh J'espère qu'il ne va pas le faire vraiment Mais dans ce cas Je ne pourrai pas mettre mes vidéos Au pire Je filmerai tous les jours Et je posterai Bah La semaine de la rentrée Comme ça Ce sera comme si j'étais encore en vacances Je vous accorde de dernière chance Je suis beaucoup D'un 6 octobre Vous n'essayez pas de vous Jeter dans les bras De connaissances de gueule Regardez où il s'agit d'un Comme petit ami Et je vais vous laisser Je vais aller dormir Demain j'ai trop hâte Je sais que c'était pas un vlog Hyper intéressant Comme d'habitude Mais Voilà En Espagne Je pense que les vlogs Vont être plus intéressants Je vais essayer de travailler un petit peu Le côté esthétique C'était vraiment des vlogs Cozy Un peu courlis Voilà Mais je sais que ça plaît certain Je pense qu'il faut faire pour tout le monde Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à demain J'espère que vous verrez une vidéo demain J'espère avoir internet Et bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501